De l'enfer des prisons libyennes à ce qu'ils croyaient être un environnement plus accueillant, ces jeunes gambiens, à peine rentrés chez eux, sont plongés dans le désespoir. Le chômage, la principale raison de leur départ pour l'Europe, est toujours d'actualité. Lui aussi ancien immigré, Moustapha Salah est cofondateur d'une association dénommée Youth Against Irregular Migration. Son objectif, dissuader les jeunes de reprendre la route. Nous ne pouvons pas continuer de sensibiliser les gens en leur disant de ne pas partir quand nous n'avons rien à leur proposer ici. C'est pourquoi nous avons besoin d'emploi. Nous avons besoin de mobiliser les jeunes. Nous devons leur montrer qu'ils font des efforts. Une fois rapatriés, les migrants reçoivent une aide à la réintégration de l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations. Un peu d'argent afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Mais vu le nombre de personnes, il est difficile pour l'organisation de garder une trace de tout le monde. Pendant ce temps, les autorités ont élaboré des programmes dont la mise en œuvre qui s'appuie sur des aides étrangères est toujours en perspective. Je dois dire que le gouvernement a pris des engagements pour que les jeunes de ce pays aient accès à des emplois décents et puissent aller de l'avant. Nous espérons recevoir le soutien de nos partenaires au développement et aussi mettre en œuvre nos politiques actuelles avec le lancement d'un programme national pour la diversification de notre économie de sorte à ce que nous puissions beaucoup plus financer les services sociaux mais aussi des entreprises créatrices d'emplois dont les jeunes en auront besoin. En 2017, ce sont 2435 migrants qui sont retournés en Gambie. À ce jour, seulement 170 ont reçu des aides de l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, afin de faciliter leur réintégration à travers le financement de l'éducation ou la création d'entreprises. Beaucoup n'excluent pas l'hypothèse de tenter à nouveau l'aventure. Poussez-vous de la route à nouveau pour voir ce que Dieu va faire.